L'idée de mettre un point d'interrogation à la fin du titre, peut-être qu'on pourrait imaginer de remplacer le point d'interrogation par des points de suspension, voire un point d'exclavation. Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, que l'Europe vit actuellement sa crise de la dernière chance ? Daniel ? Moi, c'est simple, j'ai toujours l'impression que ce genre de questions n'ont pas beaucoup de sens. Ça me rappelle de la dernière chance, puisque je crois que dans l'histoire de la construction européenne, on a souvent posé cette question. J'ai entendu qu'il y a peu de temps, Jacques Attali a dit que l'euro va disparaître à la fin de l'année. Non, l'Europe vit aujourd'hui, on est à un tournant historique. Et c'est vrai qu'on ne sait pas exactement de quelle manière on va être capable de prendre ce virage. mais ça ne veut pas dire que c'est la dernière chance de dire que les acteurs et les opinions publiques sont un peu désorientés face, disons, aux problèmes qui se posent à nous. Et c'est ça qui définit, je crois, la situation. Alors maintenant, de savoir comment on va y répondre collectivement, ça c'est vrai qu'on peut... Il y a plusieurs hypothèses et non pas simplement... On y reviendra. On y reviendra si vous le voulez bien. Je vous demanderai juste une petite chose, Dani, c'est de ne pas trop mettre vos mains en avant quand vous parlez, parce que ça fait légèrement étrangleur à l'image. Guillaume. Qui est cette belle femme, là ? Qui est cette belle femme ? Il y en a cette autre, ça. C'est l'ombre de haute qui trône dans l'image. C'est l'ombre des internautes qui plane sur nous. Et voilà. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une nouvelle donne mondiale qui s'est accélérée, avec des pays émergents qui ont des taux de croissance extraordinaires. Pour la première fois, en fait, depuis le 15e siècle, l'Occident et l'Europe sont la plus grande... Le modèle européen, tel qu'on l'a pensé, était un modèle qui était fait, qui n'était pas préparé à un cycle de crise sans précédent. Et le sujet des Européens, c'est d'accepter qu'il y a une nouvelle... Au fond, tout le monde est un petit peu d'accord sur le diagnostic. C'est que lorsqu'on a créé la monnaie unique, on a juste oublié de mettre les instruments de pilotage. Et que la crise que nous vivons, c'est-à-dire la divergence des économies nationales, met en évidence la difficulté de piloter le système, alors que la conduite des économies et des budgets, et en gros, reste de compétences nationales, comment l'un et l'autre, vous voyez la sortie... Je ne dirais pas la sortie, parce qu'on n'est pas prêts de voir la sortie, mais quel est votre politique, votre remède pour sauver le monde ? D'abord, je voudrais juste dire, je crois que le terme d'oublier est faux. Si on parle de la gouvernance économique, l'on dit une chose très simple, c'est un transfert de souveraineté, de la gouvernance politique du niveau national au niveau européen. Concrètement, l'un et l'autre, comment on fait pour passer à l'étage au-dessus, pour mutualiser ou instaurer un système de co-gouvernance en matière économique et budgétaire ? Comment on fait ? Il y a des modèles, on le voit bien, il y a même une bataille, il y a des modèles qui s'affrontent, je ne vais pas les développer là, c'est un peu trop techno, mais en gros, il y a un modèle allemand, c'est l'austérité pour tout le monde à perpétuité, il y a un modèle, disons, appelons-le le modèle français, qui est transformer la Banque Centrale Européenne en institut d'émission, et il y a ce qu'on appelle le système des euro-obligations que défendent beaucoup de gens, des socialistes français, beaucoup de gens au niveau européen. Concrètement, comment on fait pour passer à l'étage au-dessus ? Moi, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'avoir une vision globale de la sortie de crise et une vision durable. Et les solutions des uns et des autres, que ce soit la solution allemande, qui est une solution de gouvernance économique fondée sur des règles de surveillance des États membres, ne sont pas acceptables. Les euro-bonds seuls, sans une vraie stratégie économique européenne pour la zone euro, ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut, c'est mettre en place une véritable gouvernance économique, je dirais même un gouvernement économique. Fédéraliser la gestion économique européenne. Il faut fédéraliser la gestion économique européenne sans oublier la dimension sociale, c'est-à-dire que ce gouvernement économique de la zone euro, il doit avoir pour objectif aussi la croissance mutuelle et la capacité à promouvoir de l'emploi pour l'ensemble des pays de la zone. D'accord. Dany, vous n'êtes pas en désaccord avec ça ? Non, mais je crois qu'il faut quand même peut-être approfondir. Quand Guillaume dit « Aujourd'hui, il faut donner une réponse globale » ou alors la réponse partielle des Allemands ou la réponse partielle des euro-bonds ou que le Fonds monétaire européen, avec la Banque centrale, émette ou puisse racheter des dettes, il faut dire les choses. Il faut passer d'une situation où on a une dette souveraine nationale à une dette souveraine européenne. Et avec cette dette souveraine européenne, on a d'un côté la possibilité, avec des euro-bonds et avec la Banque centrale européenne, de communautariser la dette. Mais si on veut communautariser la dette et la responsabilité, il faut aussi communautariser les politiques budgétaires. Ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que la réponse allemande sur l'austérité est aberrante s'il n'y a pas l'autre volet. Et la gouvernance économique, c'est celle qui gouverne aussi bien, si l'on veut, l'émission d'obligations européennes que le contrôle budgétaire. Puis il y a, et la Guillaume a raison, il y a parallèlement à mener une politique d'investissement. Nous, on appelle ça la transformation écologique de l'économie, d'investissement qui relance d'une autre manière l'économie européenne. Car une politique d'austérité d'économie est une politique qui va dans le mur. Ce n'est pas comme ça qu'on assainit une économie. Et c'est là où, avec tout ce qu'on a proposé, le Green New Deal, etc., quelle est la capacité d'investissement ? Et pour le dire simplement, quand je dis Keynes à Bruxelles, il faut un budget européen, 5% du PIB européen, avec des propres ressources et non pas simplement des contributions des États membres, d'un budget capable, justement, d'être le moteur de cette relance économique. Et pour tout cela, il faut le gouverner. Et c'est donc une responsabilité souveraine de l'Union européenne pour, en fait, les politiques économiques et financières des États membres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada